Aujourd'hui en France, seuls 9000 bateaux sont électriques. Cela ne représente que 1% du marché global des bateaux de plaisance. Il faut savoir que cette plaisance a un impact sur son environnement, autant pour la construction des bateaux que pour leur utilisation et leur recyclage en fin de vie. Nous sommes aujourd'hui au Salon Nautique de Cannes pour observer ces différentes innovations qui vont nous aider dans cette transition écologique. Il y a vraiment des innovations très intéressantes qui pourraient nous aider à être encore plus efficaces et avoir un impact encore moindre sur notre environnement. On a un bateau qui consomme 20 fois moins d'énergie qu'un jet ski et en plus c'est de l'énergie électrique. Cette fibre de basalte, c'est le plus grand gain qu'on a sur ce bateau en termes de responsabilité. Comment propulser des bateaux autrement qu'avec une hélice ? Et donc on s'est dit, bon bah faisons des moteurs de bateaux à nageoire. Là on vient d'arriver dans le carré 100% électrique du Salon Nautique de Cannes de 430 exposants et il n'y a qu'une petite dizaine ici d'exposants qui sont 100% électriques et on a vraiment eu du mal à les trouver. Mais on y est ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 Et là, du coup, on a les stations de recharge des bateaux électriques. Nous pensons qu'en installant l'infrastructure, nous allons créer des demandes. Oui. Là, on va essayer comme un petit scooter des mers électriques, mais à foil. Donc, normalement, à partir de 6 nœuds environ, on soulève de l'eau et on vole. Les foils permettent de diviser par 3 la consommation d'énergie. On a un bateau qui consomme 20 fois moins d'énergie qu'un jet ski et en plus, c'est de l'énergie électrique. Donc, on est sur un cercle vertueux et on fait du downsizing en termes de poids, en termes d'énergie. Il n'y a vraiment pas de bruit. Même à l'utilisation, on est à fond sur la gâchette, on n'entend rien. Et donc, ça, je pense que c'est beaucoup moins dérangeant pour la faune et son marine. Oui, là, on a les mêmes fournisseurs que chez nous sur NRJM Solar. C'est le sol duant. On fait les panneaux solaires ici sur Windeloup. Un sandwich qui constitue, en fait, les coques de ce bateau, c'est une âme, une mousse. C'est de la fibre et de la résine. Alors, l'âme de ce sandwich est faite chez nous à partir de bouteilles de plastique recyclées qui sont fondues en billes et qui sont extrudées ensuite en pain de mousse. Et ça, c'est du PET recyclé issu de bouteilles de plastique. On consomme 10% d'énergie de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour faire de la fibre de verre. Quand on fait une comparaison fibre de verre, fibre de basalte. Vous êtes sur un procédé de fabrication qui est beaucoup moins énergétique. C'est vrai que toutes les proposites ont été changées. C'est de la fibre de basalte, de la mousse PET. Mais une fois qu'on est sur le bateau, on ne voit pas du tout la différence ni dans les sensations ni dans l'allure du bateau. Tu achètes ? Il va falloir que je mette des sous de côté. J'ai travaillé dans une société qui a développé des pompes industrielles à membrane ondulante. J'ai travaillé pendant 5 ans chez eux et je me suis dit comment l'adapter à un monde qui me passionne un peu plus, l'océan. Comment propulser des bateaux autrement qu'avec une alice. Et donc on s'est dit bon bah faisons des moteurs de bateau à nageoire. Et on s'est lancé il y a deux ans et aujourd'hui voici le premier prototype. C'est un moteur de bateau 5 chevaux, 2 kilowatts, pour des petites embarcations jusqu'à 3 tonnes. Complètement safe, vous pouvez toucher la membrane en fonctionnement sans risquer de vous blesser. Cette membrane en rouge ondule grâce à un électroaimant qui fait vibrer le porteur de la membrane et une onde se crée de la périphérie vers le centre. Donc le fluide est aspiré par ici et ressort par là. On a beaucoup moins de pièces mécaniques qu'un moteur électrique classique. On n'a pas de réducteur, pas de vilebrequin donc beaucoup moins de pièces. Du fait qu'il n'y ait pas de pièces en rotation et bien on a aussi beaucoup moins de risques liés aux algues et aux bouts. C'est à dire qu'on ne peut pas bloquer le moteur finalement avec des algues ou des bouts qui viendraient s'enrouler autour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !